Salut à tous ! Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Hélène, je suis styliste ongulaire et je travaille dans mon propre barre à ongles en région centre. Et je vous fais cette vidéo parce qu'on a atteint la barre des 10 000 abonnés sur cette chaîne et c'est pour moi un stade énorme. Je suis ravie, je vous remercie du fond du cœur vraiment d'être de plus en plus nombreuses, surtout nombreuses et un petit peu nombreux à me suivre. Voilà, ça veut dire que vous aimez ce que je fais, je vous dis la même chose à chaque fois que je fais une vidéo de ce type là mais c'est la vérité. Ça me motive, ça me donne de plus en plus envie de vous faire des vidéos parce que plus vous êtes nombreux, plus j'ai de commentaires et plus j'ai envie d'en faire, voilà tout simplement. Il y a un peu plus d'un an, on fêtait les 5 000 abonnés à cette chaîne et un peu plus de 2 ans, on fêtait les 1 000 abonnés comme quoi en 3 ans, la chaîne a énormément grandi. 10 000 abonnés pour moi c'est un stade hyper important, j'ai l'impression que c'est énorme, je sais qu'il y a beaucoup de chaînes qui sont beaucoup plus grandes que la mienne. Mais 10 000 abonnés, c'est déjà un stade énorme pour moi, ça me fait vraiment super super plaisir et du coup j'ai envie de vous remercier. Et comme à mon habitude quand j'ai envie de vous dire merci, je vous organise un concours avec des cadeaux à gagner, c'est comme ça que j'ai envie de vous faire plaisir tout simplement et vous remercier d'être là. Et croyez-moi, cette année les partenaires ils se sont vraiment pas moqués de vous, il y a des super cadeaux, il y a pour plus de 500 euros de cadeaux à gagner dans ce concours. Donc c'est énormissime, moi je pensais même pas pouvoir avoir autant de cadeaux à vous offrir, mais bref je suis ravie pour vous, ça va être pour vous tout ça, tous ces cadeaux. 500 euros de lot à gagner, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, c'est énorme. Donc voilà, je remercie mille fois ces marques, je vais vous les présenter de toute façon dans une vidéo spéciale où je vais vous montrer tous les lots à gagner et je vais vous présenter les partenaires un par un pour vous expliquer qui ils sont et ce que je fais avec ces marques là. Voilà, je vous mets évidemment le lien de cette vidéo dans le petit i qui doit être par là, je sais jamais, et également le lien dans la barre de description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez savoir ce qu'il y a à gagner dans ce concours. Je vais donc maintenant vous donner les règles du concours, il y aura 4 gagnantes en tout et pour tout, je dis gagnantes parce qu'a priori c'est certainement des femmes qui vont participer, en tout cas j'ai jamais eu d'hommes qui vont participer à mes concours. Donc il y aura une partie concours de nail art parce que c'est ce que j'aime faire et c'est une chaîne principalement de nail art, donc c'est normal que ce soit un concours dans ce thème là. Donc il y aura une partie concours de nail art avec 3 gagnantes, une débutante, une intermédiaire et une confirmée. Et il y aura aussi une partie tirage au sort pour ceux et celles qui me suivent, qui ne font pas de nail art ou qui ne se sentent peut-être pas encore capables de participer à un concours, bien qu'il y ait une catégorie débutante mais voilà, j'ai fait quand même une partie tirage au sort comme ça tout le monde peut participer. Donc pour participer à la partie concours de nail art, il y a 3 catégories, il y a les débutantes, les intermédiaires et les confirmées. Et il y a un thème en fait, le même thème pour toutes les participantes, ça sera le thème des saisons, donc printemps, été, automne, hiver, pour ceux qui ne connaissent pas leur saison, ok c'est peu probable mais c'est pas grave. Voilà, il y aura donc un thème général, ce thème là en fait, j'ai eu l'idée, c'est même pas moi qui ai eu l'idée en fait, j'avais fait un petit sondage sur ma page Facebook, si vous ne me suivez pas encore d'ailleurs sur Facebook, je vous invite à le faire et sur Instagram aussi, je mets plein plein de photos de tout ce que je fais sur mes clientes. Bref, petit aparté terminé. Et donc du coup, c'est sur cette page Facebook que les gens m'ont donné des idées de thèmes et j'ai trouvé que les saisons c'était une super idée, d'autant qu'on rentre dans l'automne. Et du coup, voilà, j'avais envie de faire ce thème, je trouve que c'est sympa et qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses très sympas. Donc le thème des saisons, moi je suis un petit peu dedans, vous voyez, j'ai mis ma petite déco automne que je trouve super mignonne. J'ai aussi fait mes ongles en mode automne et j'ai fait comme une petite grappe de raisin, voilà, avec des petits strass très sympas. Je ne sais pas encore à l'heure où je vous tourne cette vidéo si ce nail art est déjà sur la chaîne, mais n'ayez crainte, si jamais il n'y est pas encore, il y sera de toute façon très bientôt sur la chaîne parce que tout ce que je fais sur moi-même, je vous le mets en tuto nail art sur la chaîne. Donc pour participer à ce concours de nail art, vous devrez bien évidemment être abonné à ma chaîne puisque c'est pour remercier les abonnés à ma chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, pas de panique, vous pouvez toujours le faire maintenant. De toute façon, à partir du moment où vous êtes abonné, quand vous m'envoyez votre candidature, ça sera validé, il n'y a pas de souci. Vous devrez aussi me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire que vous participez. Mettez un petit mot sympa, ça fait toujours plaisir, pas juste, je participe parce que bon, voilà, c'est pas très sympa, bref. Et puis vous devrez évidemment m'envoyer votre candidature. Donc je veux recevoir une seule photo par nail art que vous m'envoyez, par mail, à l'adresse mail que je vous mets juste ici et que je vous mets aussi dans la barre de description, évidemment. Toutes les règles d'ailleurs que je vous donne ici à l'oral seront toutes dans la barre de description et je vous invite à les lire parce que je suis sûre que je vais oublier des trucs à l'oral. Donc allez bien les lire surtout pour être sûre de ne pas vous tromper. Vous pouvez participer jusqu'à 4 fois chacune parce qu'il y a du coup 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Donc vous pouvez m'envoyer jusqu'à 4 participations chacune, une par saison si vous en avez envie ou une seule pour une seule saison, enfin vous faites comme vous voulez. Mais en revanche, vous ne pouvez pas participer dans plusieurs catégories. C'est-à-dire que si vous participez en tant que débutante, vous devrez m'envoyer vos 4 participations ou vos 2 ou vos 3 participations uniquement en débutant. Ça va de soi puisque si vous êtes débutant, c'est que vous n'êtes pas à confirmer, etc. Ça c'est dit. Ensuite, pour les débutantes plus en particulier, vous devrez me faire au minimum 2 ongles nail artés sur des mains humaines surtout. Je ne veux pas, même pour les autres catégories, je ne veux pas de capsule isolée, je trouve ça très laid. Je veux que vous m'envoyez vraiment du nail art qui est fait sur une main humaine, que ce soit sur des faux ongles que vous avez fait sur une main ou que ce soit sur des ongles naturelles, peu importe, mais je veux des participations qui soient sur des ongles, des vrais ongles, sur une vraie main. Voilà. Donc les débutantes, vous devez me faire au minimum 2 ongles nail artés sur une main ou sur deux mains, peu importe du moment qu'il y a 2 ongles de fait. Les intermédiaires, vous devrez m'en faire au minimum 4 et les confirmés, vous devrez m'en faire au minimum 5. Sur la photo que vous m'envoyez sur votre participation, pour que je puisse vérifier que vous avez bien fait ce nail art pour mon concours et que vous n'avez pas recyclé un ancien nail art que vous avez fait, ou pire, que vous avez piqué une photo sur internet parce que ça m'est arrivé l'année dernière, j'ai eu des petites malignes qui ont essayé de me participer à mon concours en m'envoyant des photos qu'elles ont prises sur Instagram. J'aime vraiment pas les tricheurs. Donc voilà, si vous voulez participer au concours de nail art, faites-le bien s'il vous plaît, faites-le sérieusement et ne serait-ce que par respect pour celles qui font vraiment du travail. Bref, donc pour vérifier que vous avez bien fait ce nail art pour mon concours, je vous demanderai d'écrire sur un petit papier ou sur votre main ou sur le support que vous voulez concours nail art en ciel. Voilà, écrit à la main, pas à l'ordinateur encore une fois pour être sûr que c'est pas truqué. Donc vous devrez m'envoyer votre photo ou vos photos si vous voulez participer plusieurs fois à l'adresse mail que je vous ai indiqué. Et surtout dans ce mail, vous devrez me préciser si vous participez en débutant, en intermédiaire ou en confirmé. Si j'estime que vous n'êtes pas dans la bonne catégorie, par exemple vous me dites je veux participer en débutant mais clairement je vois que votre niveau est supérieur à un niveau débutant, je me réserve le droit de vous basculer en intermédiaire tout simplement pour donner sa chance à tout le monde et pour que les débutants puissent avoir toute leur chance de participer. Et dans ce mail, vous devrez aussi me mettre votre nom, votre prénom et votre adresse postale complète tout simplement parce que ça m'évitera de courir après les adresses quand je donnerai les gagnantes à la fin du concours. Ce que je ne vous ai pas dit c'est que les participantes du concours de nail art, celles qui participent au concours de nail art sont automatiquement inscrites sur la liste du tirage au sort. En revanche, vous ne pourrez pas gagner de lot, c'est à dire que si vous gagnez en concours de nail art, vous ne pourrez pas participer au tirage au sort. Mais si vous n'êtes pas gagnante du concours de nail art, vous pourrez automatiquement participer au tirage au sort. Donc ce n'est pas la peine de m'envoyer une participation à part pour le tirage au sort puisque de toute façon, si vous participez au concours de nail art, vous êtes automatiquement inscrit sur la liste du tirage au sort. Pour les autres, pour ceux qui ne participent pas au concours de nail art, il vous suffit de faire les mêmes actions que pour les autres, c'est à dire d'être abonné à ma chaîne, bien évidemment, ou de le faire maintenant si vous ne l'êtes pas encore, de mettre un commentaire sous cette vidéo en me précisant que vous participez au tirage au sort et non pas au concours de nail art. Et vous devrez aussi partager cette vidéo sur un réseau social de votre choix, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être un autre réseau social, du moment que vous partagez cette vidéo sur un de vos réseaux sociaux, en mode public, bien évidemment, pour que je puisse vérifier que vous l'avez bien partagé. Et enfin, vous devrez m'envoyer un mail à l'adresse mail, la même adresse mail que pour le concours de nail art. Et dans ce mail, vous devrez aussi me mettre votre nom, votre prénom et votre adresse postale complète. Et enfin, pour participer au concours, vous avez exactement trois semaines à partir d'aujourd'hui. Je vous mets la date précise de fin du concours dans la barre de description de toute façon. Voilà, donc vous avez trois semaines pour participer et m'envoyer votre ou vos candidatures. Voilà, j'espère que ça vous fait vraiment plaisir que je vous organise ce concours pour vous remercier. En tout cas, moi je vous dis encore une fois un grand grand merci du fond du cœur d'être là, d'être présent. Et puis, c'est tout. Voilà, merci encore une fois. J'ai hâte de recevoir vos participations et je vous dis à très bientôt pour les résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Fait le focus, fait le focus. Scène 22, acte 12 et il y a une moto qui passe. Il y a des chiens qui n'arrêtent pas d'aboyer, les chiens de la voisine. J'espère qu'ils vont se taire. Taisez-vous que je puisse faire ma vidéo, merci. Bref, peu importe. Oh, je me fatigue des fois, mais je me fatigue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.